Et vous venez d'entendre la panne sèche pour les professionnels aussi comme les ambulanciers. Près de Reims, 4 des 14 ambulances des ruelles sont à sec. Résultat, les soignants s'organisent et adaptent leurs services. Certains trajets doivent être annulés pour donner la priorité aux urgences. Les explications de Nicole Faché et Paul-Antoine Boudet. On a déjà 4 véhicules qui ne circulent plus, donc il va falloir être très très économique. Plus de carburant, 4 ambulances bloquées sur le parking. Ce week-end, la société était sous réquisition préfectorale. Elle a dû interrompre sa mission avec le SAMU. C'est un véhicule de garde qui est rentré à 4h du matin, puisqu'il n'y avait plus de gasoil dedans. Ils sont obligés de reprendre un autre véhicule pour finir cette garde. Et là, on est bloqués. Le directeur se démène pour trouver des solutions. Du côté de l'agence régionale de santé, pas de réponse. Il appelle la préfecture. Où je pourrais trouver du gasoil pour les ambulances ? Je vais vous inviter tout de suite à mon bébé. Je vais vous donner le peu de renseignements que j'ai pour l'instant. On a une application qui s'appelle Pénurie, pour mon naissance. Mais il y a urgence. Il faut tout réorganiser. Trier les interventions. En supprimer certaines. Pour économiser le carburant qui reste. On devait prendre un jeune qui va à l'AMH en soins continu la journée, pour son domicile à Corbigny. Sauf qu'à Corbigny, c'est à peu près à 30-35 kilomètres de Reims. Et donc dû au manque de gasoil dans les ambulances, j'ai dû annuler le rendez-vous d'aujourd'hui pour ce petit bout de chou. Des véhicules sont bloqués et des ambulanciers ne peuvent plus travailler. Je viens d'arriver ce matin, plus de carburant dans l'ambulance, plus rien, en panne. Vous ne travaillez pas ? On ne va pas avoir le choix. En temps normal, cette société d'ambulance assure 70 brancards par jour. Sans carburant, elle ne pourra plus prendre en charge les malades.